Depuis le matin, cette délégation, cette diaspora togolaise était ici à l'auport pour accueillir le président togolais. Des couleurs togolaises, de l'ambiance togolaise, de la musique. Véritable joie, vous avez vécu avec nous le bain de foule du président togolais Forniassibé ici à l'auport international. Ça faisait longtemps qu'on avait vécu ce type d'ambiance, déjà avec la pandémie de la Covid-19, mais également toutes les difficultés qu'il y avait autour. Et nous avons pu avoir à côté de nous le délégué pays, justement, pour avoir son avis sur cette mobilisation de la population togolaise ici à l'auport. Monsieur, alors dites-nous, le président, vous l'avez vu, on a pu voir sur vos visages de l'émotion. Pourquoi ces fortes émotions ? C'est une grande journée pour nous, puisque nous accueillons notre père, notre président bien-aimé, en territoire gabonais. Nous sommes au Gabon, mais nous avons besoin d'accueillir notre président comme si on était encore au Togo. Il nous fait beaucoup de choses. Il est de notre devoir de lui réserver un accueil chaleureux en territoire gabonais. Et il sait ce qu'on a encore besoin, mais nous sommes derrière lui. Et nous le soutenons dans tous les efforts. Donc nous lui demandons de faire encore plus. Premièrement pour nous, la communauté togolaise au Gabon, et pour la diaspora togolaise à l'étranger en général. Et entre le Togo et le Gabon, c'est la fraternité, c'est l'histoire. Et ça se voit par la collaboration qui existe entre nos deux présidents. Donc nous sommes au Gabon en tant que Togolais, mais nous sommes chez nous au Gabon. Au Gabon en tant que Togolais, mais nous sommes chez nous au Gabon. Et les deux pays partagent des ambitions similaires, notamment relancer les économies, protéger le climat, mais également renforcer les liens bilatéraux. Parler de sécurité, ce sont les sujets qui seront sur la table des deux chefs d'État tout à l'heure. Certainement, c'était Moudé, ce qu'on met à Doncheky depuis le rapport international de Libreville. Merci.